Le cas de Jim Harrison n'est pas sans rappeler celui de Woody Allen ou de Paul Auster. C'est bien plus en Europe, et il faut en convenir en France en particulier, que s'est forgé leur notoriété. Ici, en Amérique, Harrison est un romancier parmi beaucoup d'autres, tandis que dans notre pays, la publication par les soins de Christian Bourgois de son dernier roman, La route du retour, fait figure d'événement littéraire. C'est une oeuvre extrêmement ambitieuse, un peu ennuyeuse parfois, il faut le reconnaître, remarquablement traduite par Brice Mathieu-San. Cinq journaux intimes s'y succèdent, tous tenus par des membres de la famille de Dalva, l'héroïne première de Jim Harrison. Un demi-siècle d'émotions intérieures, de lectures et de rencontres à travers l'Amérique rurale, l'état du Nebraska essentiellement. Oeuvre difficile, qui n'est pas sans rappeler les méandres des romans de Faulkner. On s'y abîme, tant la narration est dense. Harrison poursuit le rêve d'écrire le grand roman américain, de brosser l'épopée des hommes au cœur de la nature. Ce sont les éléments, l'air, le vent, la poussière qui les façonnent. Quel spectacle ! Et comme l'on comprend l'aveu du grand-père de Dalva, j'ai découvert trop tard le plaisir de rester assis sans penser à rien de précis.